C'est putre 49 chez l'ermite. Il le trouve dans une petite chapelle en compagnie d'un prêtre et d'un jeune clair qui commençait le plus doux et le plus grand service qui peut se faire dans une sainte église. Perceval s'aginouit aussitôt rentrer dans la chapelle. Le saint homme l'appelle en le voyant humble et pleurant. Ses larmes coulent jusqu'au menton. Perceval se sent si coupable envers Dieu. Qu'il se jette au pied de l'ermite, se prostène devant lui et les mains jointes le prie de le conseiller. Il en a tant besoin. L'ermite l'invite à se confesser car il n'y aura jamais de pardon s'il n'y a confession et repentir. Sire, dit-il, depuis cinq ans j'ai cessé d'aimer Dieu, de croire en lui et je n'ai fait que le mal. Belle amie, dit le saint homme, dis-moi pourquoi tu as agi ainsi et prie Dieu qu'il ait pitié de l'âme de son pécheur. Seigneur, je suis allé une fois chez le roi pécheur. J'ai vu la lance dans le fer saigne et de cette goutte de sang que j'ai vue perler à la pointe du fer blanc. Je n'ai rien demandé. Quant au graal que j'ai vu aussi, je ne sais pas qui en est servi. Depuis, j'en éprouve une telle peine que j'ai désiré mourir et que j'ai oublié Dieu. Jamais je n'ai imploré sa pitié et je n'ai rien fait de ce que j'aurais dû pour être pardonné. Mon doux ami, dit l'ermite, dis-moi donc quel est ton nom. Perceval, répond-il, à ces mots le saint homme soupire, il connaît son nom. Frère, c'est un péché dont tu ne sais rien qui t'a causé tant de tort. À cause de la douleur que tu lui as faite quand tu l'as quitté, ta mère est tombée évanouie à l'entrée du pont devant la porte. Elle est morte de chagrin. C'est à cause de ce péché que tu as commis, que tu n'as rien demandé ni sur la lance ni sur le graal. De là, tout est malheur. Tu n'auras pas vécu si longtemps si elle ne t'avait pas recommandé à Dieu. Sois-en convaincu. Mais sa prière eut tant de force que Dieu t'a protégé de la mort et de la prison. Le péché te coupe à la langue quand tu as vu devant toi le fer saignant et tu n'as rien demandé. Et pour le graal, tu es fou de n'avoir pas su à qui on en fait le service. C'est à mon propre frère. C'est à mon propre frère. Ma soeur et la sienne étaient ta mère. Et sache que le roi pécheur est le fils du roi qui se fait servir du graal. Mais ne crois pas qu'il y ait broché, l'emploi ou saumon. Le saint homme se nourrit d'une simple hostie qu'on lui apporte dans ce graal. Le graal est une chose si sainte et lui-même est si pur esprit que rien d'autre que cette hostie apportée dans le graal ne lui est nécessaire. Il est resté douze ans sans sortir de sa chambre. Où tu as vu le graal entrer ? Maintenant je te donne péditance pour ton péché. Très cher oncle, je l'accepte, dit Perceval de tout son cœur. Puisque ma mère était votre soeur, vous devez m'appeler votre neveu et moins vous appeler oncle et mieux vous aimer.